La réaction chimique La réaction chimique traduit l'ensemble des phénomènes qui se produisent au cours d'une transformation chimique. Prenons l'exemple de la combustion de l'éthanol dans l'air. Lors d'une transformation chimique, il y a réaction entre certaines espèces chimiques présentes à l'état initial. Ce sont les réactifs. Ils se forment d'autres espèces chimiques, les produits. Certaines espèces chimiques, par contre, n'interviennent pas lors de la réaction chimique. On dit qu'elles sont spectatrices. Dans l'exemple de la combustion de l'éthanol dans l'air, dans l'état initial, nous avons de l'éthanol, du dioxygène et du diazote et dans l'état final, du dioxyde de carbone, de l'eau, du dioxygène et du diazote. L'éthanol et le dioxygène sont les espèces chimiques qui réagissent. Ce sont les réactifs. Ils se forment du dioxyde de carbone et de l'eau. Ce sont les produits de la réaction. Les réactifs sont ainsi l'éthanol et le dioxygène. Et ils se forment le dioxyde de carbone et de l'eau. Il reste du dioxygène à la fin de la transformation chimique. Le dioxygène est en excès. Il n'a pas été totalement consommé. Le diazote ne réagit pas. C'est une espèce spectatrice. Le dioxygène est en excès.